Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui je vous propose mon actualité ludique, mais très spéciale puisque j'ai pensé faire ça un peu différent. Donc on va faire le tour de ma ludothèque, vous montrer l'arrière-boutique et commencer mon ménage de la ludothèque. Alors partir l'année du bon prix et faire un peu de place, alors sans tarder mon actualité ludique. C'est parti! Alors bien oui, je suis donc dans mon entre de gaming. Donc pour ceux qui connaissent l'environnement de vidéo, c'est généralement ce que vous voyez. Donc ma tablette ici dans laquelle j'ai mes différents jeux que j'ajoute. J'ai ma ludothèque de fond qui ressemble, bon qui change de temps en temps, mais qui reste assez standard. Dans le sens que je ne bouge pas tellement les jeux. Et ça serait peut-être bien cette année de penser à regarder pour faire un peu de ménage. Donc j'ai effectivement mes jeux de la semaine ici, qui sont ici, que je vous présente à chaque semaine. Qui sont sensiblement les mêmes cette semaine parce que j'ai reçu peu de choses. On a reçu un sac de chips qui vient d'arriver, donc qui va être disponible au Québec, qui vient d'arriver. Et également un Radlin qui va arriver la semaine prochaine. Donc un SVM à prévoir. Donc merci Lucky Doc là-dessus. Sinon j'ai testé au courant de la fin de semaine, la dernière, la fameuse boîte de mon ami Stéphane. Il m'a passé le fameux Batman qui est très bon. Donc j'ai pris la peine d'en parler lors de ma vidéo, pas ma vidéo, mais plutôt mon podcast. Donc si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à aller écouter le podcast de cette semaine. Et oui, c'est de retour. Donc on a fait un retour pour le début de la saison 3 en compagnie de Martin Lafrenière. Et on va se faire un petit happening. Donc un get-together si vous êtes au Québec ou si vous voulez faire le voyage, vous êtes les bienvenus. Donc le 2 février prochain, au Randolfe du Centropolis, vous pouvez venir faire une soirée gaming avec nous. Alors on vous a tous invités, c'est très simple. Vous allez réserver, je mettrai dans la description le lien. Directement au Randolfe du Centropolis pour le 2 février. Et dans la description, vous mettez en commentaire Martin. C'est le mot de passe pour avoir accès à la salle VIP. Donc on va faire une petite soirée comme ça en promis. Donc venez en grand nombre, on aura également des prix de présence assez intéressants. Alors oui, tour du Poprio. Je vais vous montrer un petit peu de l'autre côté de la caméra juste pour vous donner une idée. Donc voici, comme je vous disais, mon petit centre de films. Alors les jeux de la semaine, la ludothèque qui va appeler à changer parce qu'on voit que ça va jusqu'en haut. Donc j'en ai jusqu'au plafond des jeux. C'est pas ça qui manque. Et il y a un peu de rotation à faire là-dessus. J'ai des jeux qui descendent également jusqu'au plancher. Alors, il y a même sous la table. Vous allez voir que c'est plein. Donc j'essaie de peut-être faire un peu de ménage cette année. Et je vais avoir besoin de vous. Donc de l'autre côté, j'ai également des jeux. Donc des jeux de toutes sortes qui sont présents. Donc voilà. Et encore là, ça monte jusqu'au plafond. En haut, c'est pas mal des prototypes que j'ai. Donc ceux que je vous présente dans les campagnes de social financement. Ici, j'ai une de mes grosses lampes d'éclairage. J'ai le reste de la taxe ici. Et tout le mur du fond est plein de surplus également. Même la grosse statue ici de Siemens pour Octolou. Alors, et la tuque. La statue de Beatrice. Donc voilà. Là, présentement, vous ne voyez pas. Mais il y a de la neige à l'extérieur. Donc autre globe d'éclairage. J'ai tout éteint parce que sinon ça faisait des reflets. Et sinon, bien ma caméra. Donc mini de micro comme ça. Et je filme avec une caméra sur trépied. Et lorsque je suis en vue aérienne, c'est avec une pôle comme ça. Et je mets mon téléphone cellulaire en haut pour avoir une vue au-dessus de la table. Donc tout simplement. Sinon, le montage, ça se fait avec mon laptop qui est ici, qui se promène. Alors c'est sur le Final Cut Pro que je fais mes montages. Ça fonctionne bien, je pense. Alors c'est ça ici. J'ai fait, bon Stéphane va dire, t'as fait du ménage pour l'occasion. Oui, j'ai fait un peu de ménage. J'ai l'intention de m'ajouter une bibliothèque ici dans le coin. Pour serrer ce qui est ici. Et là, sachez que tout ce que j'ai ici, j'ai gardé des grosses boîtes de gros jeux. Mais sinon, les boîtes en surplus sont rendues au chalet. J'en ai autant, si on veut, de disponibles. Donc ça vous donne un petit aperçu de mon entre de jeu. Donc c'est ici que je fais mes parties de jeu. Mais c'est également ici que je tourne la plupart de mes vidéos. Donc voilà pour mon coin. Et je vais vous faire visiter ce que je veux aménager. Donc je récupère des espaces dans l'étage. Et on va voir ce que ça va donner. Alors si je sors de mon bureau qui est ici. Donc ici, on est à l'étage. Donc la porte est fermée. Et bon, c'est un espace assez vacant ici. Bon, j'ai des pièces fermées. On va garder ça fermé. J'ai un autre bureau qui est ici. Et c'est cet espace-là que j'aimerais aménager pour avoir un petit coin quasi pour faire des vidéos peut-être d'entrevues. Donc on va peut-être tasser le Teddy Bear. Mais donc c'est ça ici. Donc je vais essayer d'aménager ça un petit peu plus ludique. Peut-être remplacer des livres par des jeux. Une machine à coudes aussi. Ça c'est ma fille. Et même une machine à écrire. Mais les jeux ne sont jamais très loin. J'en ai toujours qui teignent un peu partout. Donc c'est ce petit coin ici que je vais additionner. Donc je vais essayer de rendre ça plus ludique. Et on aura un espace de gaming ou plutôt d'entrevues supplémentaires. Alors voilà, c'est pour mon projet. Je ne dirais pas fin de semaine. Parce que la fin de semaine, je suis souvent à l'extérieur. Mais c'est un peu ce que je veux aménager. Donc un espace supplémentaire pour avoir des points de vue différents. Puis ça me permettra d'avoir un autre environnement d'entrevues, d'entretiens. Pour faire nos tops. On va commencer à faire des tops en compagnie de Steve, de Stéphane. Et ça pourrait être intéressant de varier le point de vue. Alors c'est ce que je voulais vous partager cette semaine. En plus des fameux jeux que je vais tenter de faire le ménage. Donc je vais compter sur votre collaboration là-dessus. On va faire des vidéos de sélection. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Parce que vous voyez, ça monte même du plancher. Et c'est beaucoup trop. Alors on va faire une petite sélection. Et ça nous permettra peut-être de recevoir d'autres jeux. Parce que oui, on n'a pas fini. Il y en a d'autres qui vont arriver. On va en acheter au courant de l'année. Et si on veut se faire de la place pour vous en présenter. Je pense que c'est un peu le but de l'exercice. Alors c'était ma petite vidéo improvisée du week-end. Un peu différente. Mais c'est parce qu'on va essayer également de faire les choses différemment cette année. Donc un bon week-end à tous. Et laissez-moi savoir en commentaire à quoi vous jouez. Je suis intéressé, intrigué comme toujours. Bon week-end. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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